...rejoignez sur la RTNC. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a repris sa place dans le concert des nations. C'est ce qui a été dit par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekechi-Lombo, aux membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. C'était à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux. Aujourd'hui, au Palais de la Nation, les images de nos prochaines éditions. Et vous le savez, le souverain pontife arrive demain, 31 janvier à Kinshasa. Le pape François est principalement pasteur, mais au-delà de son rôle religieux, il a une influence politique et une ascendance sur les chefs d'État du monde. La réponse dans ce reportage que nous propose Rode Panda. François arrive à Kinshasa en RDC le 31 janvier 2023. C'est son premier voyage en Afrique depuis son accession au Vatican et le troisième périple apostolique d'un souverain pontife. Après le deux premiers voyages du pape Jean-Paul II, le premier en 1980 placé sous les signes du centenaire de l'évangélisation et le deuxième en 1985 consacré à la béatification de la sœur Anwarie Tenengapeta. Au Congo de Félix, en tant que c'est que de Chilombo aujourd'hui, alors aïr à l'époque sous le pouvoir de Mobutu. Quand le pape se déplace, c'est principalement pour l'évangélisation. Le pape étant le souverain et autorité suprême d'un État qui est le Vatican, au-delà de son rôle religieux, il joue aussi un rôle politique à travers les représentations diplomatiques avec l'énonce dans chaque pays. A quel degré peut-on situer l'influence politique du pape dans le monde ? La chute du mur de Berlin avec le communisme entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, le pape avait pésé de toute son influence. Le pape, c'est une grande autorité. Sa visite s'inscrit dans le cadre pastoral, aussi dans le cadre politique. Notre tentement est qu'il puisse s'impliquer. C'est un pasteur. Le pasteur a comme mission de paître ses brébis, de garder ses brébis. Nous, nous sommes ses brébis. Ceux-là aussi qui nous font la guerre injuste sont aussi ses brébis. Réseur pour laquelle même son thème, c'est « Réconcilions-nous en Christ ». Nous devons nous réconcilier. Nous-mêmes, nous réconcilier avec aussi ceux-là qui sont nos frères. Mais aujourd'hui, pour des raisons économiques, deviennent nos ennemis. Aujourd'hui, la RDC est sous la guerre. Le pape François a déjà annoncé les couleurs de la réconciliation. Les Congolais attendent plus que ça. Oui, pourquoi pas. Nous avons vu dans l'histoire que le pape a beaucoup changé l'évolution des choses dans le monde. Le pape Jean-Paul II, il l'a fait. Et si aujourd'hui, il n'y a plus de murs de Berlin, à cause aussi de lui. Donc, ils ont quand même une ascendance sur certaines autorités du monde. À la personne Mobutu, la visite du pape l'a changé. La relation entre Mobutu et l'Église s'est améliorée après la visite du pape Jean-Paul II. Alors, pour l'arrivée, François, nous sommes aussi sûrs que même sur les plans politiques, il y aura un peu beaucoup de changements. Bienvenue au Saint-Père. Pape François, c'est le souhait des Congolais réservés. Voilà autre chose. L'ambassadeur de Chine en poste à Kinshasa est fait mandat. Le diplôme chinois vient de présenter ses adieux au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Jig, ambassadeur extraordinaire de la République populaire de Chine, quitte la République démocratique du Congo. Les diplomates chinois sont venus dire ses adieux au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Trois ans et deux mois passés au Congo ont été des moments d'un vrai partenariat, gagnant-gagnant, comme l'a dit l'ambassadeur. On a remarqué beaucoup d'avancées substantielles dans les différents projets. Par exemple, le centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale. A mon arrivée, le chantier vient d'être ouvert avant mon départ. Le chantier est presque arrivé. Il y a encore beaucoup d'exemples comme ça. Donc je suis satisfait. Je suis encore très satisfait de la solidarité entre la Chine et la RDC parce que les trois ans passés au Congo, ce sont les trois ans du Covid. Durant la crise du Covid, la Chine et la RDC, nous étions main dans la main et luttons ensemble contre la Covid. Et on a marqué le progrès et la victoire contre cette maladie. Je suis aussi satisfait pour la reprise des échanges humains entre nos deux États après la crise du Covid. Avec la réouverture des frontières chinoises, on est prêt à accueillir les amis congolais, les étudiants, les hommes d'affaires, les artistes pour voyager en Chine. Les successeurs de Zou Jing va poursuivre la coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine qui dure plus de 50 ans. Les personnages académiques et scientifiques de l'université de Lubumbashi étaient en séminaire pédagogique sur le système LMD, séminaire organisé sur les hospices ordinaires, Fulbert Kishiba, un reportage signé RTNC Lubumbashi. Les personnels académiques et scientifiques de l'université de Lubumbashi ont été à l'école du savoir sur les fondamentaux du système LMD. C'est le recteur des étalements mataires qui a ouvert et clôturé ses travaux. Cette activité académique a réuni le corps scientifique le 25 et le 26 janvier et le corps académique le 27 janvier 2023. Le professeur Kishiba Fitoula Gilbert a à cette occasion présenté l'instruction académique 024. Elle a également précisé que ses séminaires pédagogiques visaient à revisiter pour une meilleure appropriation les principes fondamentaux du système LMD. Il s'est agi d'un contrat pédagogique dont vous rendrez compte aux étudiants ceux pour qui vous êtes enseignant à l'occasion du démarrage de vos enseignements. Et en ce démarrage se trouve une charge horaire pour dire une responsabilité horaire, pour dire une responsabilité en temps. Quand on dit horaire, il s'agit d'un temps que l'on investit, que l'on place en vue de la réalisation de son devoir. Ce séminaire a été ponctué par plusieurs contributions des éminents professeurs ayant une expérience avérée dans l'organisation du système LMD. Par ailleurs, l'imprégnation souhaitée a pu se réaliser à travers le jeu de questions-réponses et autres contributions. Notons que cette pédagogie universitaire a connu la participation manifeste des membres du comité de gestion et des autorités des canals, des facultés et écoles de l'Unilou. Les participants ont témoigné de l'importance de cette mise à jour qui leur a permis de se ressourcer et d'enrichir leurs pratiques pédagogiques. Restant dans ce secteur de l'enseignement supérieur universitaire, au cours de l'année 2022, la faculté de droit de l'Université de Kinshasa a connu plusieurs réalisations, mais pour 2023, des dévises énormes restent à relever. Le doyen, le professeur Jean-Louis Sambo l'a dit au cours de la cérémonie d'échange de vœux et matinée scientifique. Kiki Tiki et Dieu Merci Sueka ont signé ce reportage. Devant un parterre des scientifiques composés des professeurs, corps académiques et étudiants, le doyen de la faculté de droit, le professeur Jean-Louis Sambo Kangaché, ne s'est empêché de relever le fait qu'il aurait eu naît la faculté de droit en 2022 et les défis à relever pour 2023. Parmi les nombreuses réalisations, on peut relever la numérisation de la faculté en termes de visibilité à travers les networks, la promotion des administratifs, de professeurs et surtout l'assainissement de l'environnement du travail, mais aussi et surtout leurs élèves qui est valablement assuré avec la venue de plus d'une quinzaine de nouveaux professeurs docteurs à thèse. Dans le domaine de la recherche, la faculté de droit a été honorée par des brillantes prestations de certains membres, aux jurés des thèses organisées au pays et à l'étranger et les participations aux activités, conférences et forums sur le plan international. Je reste convaincu qu'avec un peu de volonté et surtout avec la mobilisation de tous, l'IMA de notre faculté sera davantage améliorée. Cependant, le doyen Essambo est convaincu que beaucoup restent à faire, surtout s'il se dit le plan de redressement de l'éthique et spécialement l'encadrement des étudiants pour rehausser le niveau. Ce sera son cheval de bataille pour 2023. Alors, présent dans la province du Congo central, où les constructions anarchiques des maisons, des bistrots et les églises près du rail ont un danger pour la population de ce coin du pays. Le gouvernement provincial de la province, en collaboration avec la Société commerciale des transports et ports, et cette épée s'implique déjà pour la démolition de tous ces édifices. Toto Soukou. Nous sommes à Kassangoulou, à cet endroit. Des maisons sont érigées le long de la voie ferrée, sans respecter les normes et la réglementation qui exigent, qu'il faut au moins observer 15 mètres de part et d'autre du rail. Le gouvernement provincial du Congo central en appelle au civisme les habitants de la cité de Kassangoul. Ce que nous allons dire et nous allons demander, c'est aux différentes personnes, et surtout à la hiérarchie des SCPT, de prendre des mesures pour recadrer les choses. Parce que le danger est permanent, le danger est dans nos murs et le danger est en face de nous. Outre les constructions anarchiques le long du rail, les habitants déversent des immondices sous le pont érigé sur la route nationale numéro 1. On a construit tout au long du rail, nous en appelons à l'intervention du chef de l'État. Nous voulons une seule chose, l'assainissement de Kassangoul. La population a saisi ses élus et le président de l'Assemblée Provinciale du Congo central l'a pris langue avec le DG de la société SCPT. Et qui a promis qu'à son niveau, les dossiers sont sur la table, il y a empiétement au niveau du chemin de fer sur les tronçons Kassangoul. Il est temps que l'autorité compétente procède à la démolition de toutes ces constructions anarchiques de la société commerciale des transports et des ports. L'ex-Onatra va retrouver ses terrains spoliés. Quittons la province du Congo central pour celle du sud Kivu, où le confort sera au rendez-vous dans quelques écoles de Kamitouga, dans le territoire de Moïga. Les travaux de réhabilitation de ces infrastructures scolaires vont démarrer très bientôt. Images et commentaires. Il sera toujours bien. Dans les cas contraires, il sera souffrance, il sera souffrance et le malheur sera ton ami. Donc, mettez-vous au travail. Nous sommes là pour vous appuyer. Nous avons besoin de résoudre. Deux mots pleines de signification et qui déterminent un état d'esprit. Des écoles réhabilitées à Kamitouga et Moïnga, dans le sud Kivu, on en compte plusieurs. Les petits séminaires des Mungombé, l'école conventionnée catholique des Kalambis, en état de délabrement très avancé, toiture emportée, les DAP Kamitouga, consumés par un incendie, les lycées Sibira, l'école Moudéroa, la fondation Trésor Moutiki a réellement œuvré pour l'éducation dans cette partie du pays. Des actions concrètes palpées par les ministres du budget, Aimé Bojisangara, dans les territoires de Moïnga et Kamitouga, toutes entreprises par la TFM et son président Trésor Moutiki. Au-delà de ces gestes, quelques jeunes ont été formés, dans le travail des génies civils, notamment dans l'érection des lampadaires, pour éclairer la ville de Kamitouga et ses environs. Et dans le Nord Kivu, quelques quartiers sont dans le noir depuis plusieurs jours. La population est confrontée à des problèmes sérieux de dessertes en énergie électrique. D'autres détails dans ce reportage. À Goma, pour raison d'inauguration du secteur d'électricité, le directeur général adjoint Marco Kuyo a fait d'une pierre des cours lors d'une réunion avec les opérateurs du secteur d'électricité. Au centre de la réunion technique organisée juste après l'inauguration du Pôle Est, il était question du besoin énergétique dans cette partie du pays. La question du tarif du courant électrique y était aussi passée en revue. Maître Marco Kuyo en a profité pour leur garantir l'encadrement et le suivi de l'autorité de régulation du secteur d'électricité. Il leur a expliqué que le Pôle Est opérationnel à domicile est une bonne chose, d'autant plus qu'eux et les consommateurs ont maintenant une interface directe qui va notamment se pencher sur le problème de périmètre qui les oppose il y a peu. Le directeur adjoint Kuyo a visité les installations des uns et des autres. À la société Sokodé, il a eu une petite réunion avec les responsables de la dite société. Par la suite, il s'est entretenu avec les DG de l'entreprise de la centrale photovoltaïque qui dirige M. Jonathan Chao. Un nouveau bureau de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, Pôle Est, à Goma. Nous sommes là dans la province du Nord, Kivu, et c'est Alain Kittoumaeni qui est représenté, le gouverneur de province, qui a procédé à son inauguration. De l'autorité de régulation du secteur de l'électricité est opérationnelle depuis ce samedi 28 janvier 2023. Situé au numéro 123 du boulevard Karisimbi, dans la commune de Goma, dans la ville éponyme au Nord, Kivu, il a été inauguré par Alain Kittoumaeni, coordonnateur du cabinet du conseiller principal de ressources hydrauliques et électricité qui a représenté le gouverneur provincial Konstantin Makomba. Je rassure les animateurs de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, ici présents, que l'exécutif provincial sera toujours à leur côté pour la réussite de leurs activités. Pour sa part, le directeur général adjoint de l'ARE, maître Marco Cuiu, qui a représenté Dr Sandrine Galula, a pris la parole devant les autorités provinciales conviées à la cérémonie pour préciser que le poule inauguré est qualifié de poule Est parce qu'il va réguler le secteur de l'électricité dans l'espace grand Kivu, composé de trois provinces, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu et les Maniema. D'après maître Cuiu, le bureau ouvert a, entre autres priorités, la définition du périmètre de distribution de chaque opérateur et procédé à la régularisation de leurs permis. Il en a profité pour rappeler que l'ARE a, dans un passé récent, dirigé la réunion de la mise en place de la Coréac. L'inauguration de ce deuxième poule de l'ARE n'a pas laissé le directeur Pascal Chimbalanga indifférent. L'inauguration du poule Est intervient une semaine après celle du poule Centre, dont le siège est à Moujimaï, dans le Kassaï oriental. Suivez à présent dans la province du Kassaï la clôture de l'atelier de vulgarisation des outils informatiques pour la paix des enseignants. Paix à la tête de la direction provinciale du service de contrôle et de la paix des enseignants, Diori Nandoumanaloukenou, nouveau directeur provincial, CECOPE Kassaïdé a pendant cinq jours animé un atelier de vulgarisation des outils informatiques du ministère de l'EPST relatif aux fichiers de la paix des enseignants et identification des élèves et écoles privées agréées de la province éducationnelle EPST Kassaïdé. J'ai organisé l'atelier de vulgarisation sur les outils d'accès aux informations relatives aux fichiers paix des enseignants, fichiers des élèves et les suivis paix sur terrain. J'ai organisé aussi un atelier pour le renforcement des capacités et la mise à niveau de chefs d'antenne CECOPE qui est venu de tous les quatre territoires qui composent la province éducationnelle Kassaïdé ici à Ouïka. Les enseignants et cadres CECOPE Kassaïdé qui ont pris part à cet atelier saluent les innovations dans ces sous-secteurs de l'EPST qui s'occupent de leur salaire. Les innovations à l'EPST sont significatives car aujourd'hui la situation de CECOPE se fait à ciel ouvert. Nos encouragements au niveau du Conseil Kassaïdé pour les explications clévaillantes bien conçues dans les assises d'atelier avec les couches constituant le charnier de l'EPST Kassaïdé. Un portrait d'honneur en guise de prix d'excellence pour son engagement dans le domaine de développement et la défense de la patrie. Henri Yamba, coordonnateur de l'Union Sacrée dans l'espace Grand Katanga, a été récompensé par le groupe Congo Projet. Nous sortons de son accompagnement au président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Le coordonnateur de l'Union Sacrée Grand Katanga, le procès politologue Henri Yamba, a eu un portrait d'honneur d'honneur du groupe Congo Projecteur. C'est 28 janvier 2023 dans le salle de fête de l'hôtel La Source à Lubumbashi. Le lion blanc a dédié ses prix au président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, pour sa détermination au développement de la RDC. C'est pourquoi, si vous avez suivi, j'ai dédié ses prix au président de la République. Pourquoi au président de la République ? Parce que c'est l'unique lutte que nous avons pour qu'il soit réélu. Le baba Katanga Henri Yamba, coordonnateur de l'Union Sacrée Grand Katanga, promet de poursuivre sa mission de soutenir le président de la République, avec deux descentes, dont le Oulomami et le Tanganyika la semaine prochaine, pour rédynamiser l'Union Sacrée dans l'espace Grand Katanga. Je commence déjà la ronde du Grand Katanga. Je serai à Kamina. Après Kamina, je serai à Kalemi au Tanganyika. Et de là, après mon retour, je vais faire l'Oualaba à Colésie. L'arrondement massif des électeurs reste la priorité du baba Katanga. Il y a le professeur Henri Yamba, qui est sensibilisé pour qu'il est Katanga sans rôle. Question de donner un deuxième mandat à Félix-Antoine Tisséke de Chilombo. Voilà l'observateur congolais pour la bonne gouvernance, reconnaît les performances de l'Office de route dans sa mission régalienne de la reconstruction et la réhabilitation des routes à travers toute l'étendue du territoire national. Un diplôme de mérite et d'excellence au directeur général, Januki Kangalangol, lui a été remis. Des routes bien construites et bien réhabilitées à travers toute l'étendue du pays. C'est de l'exploit qu'il faut mettre pour le compte de l'Office de route sous le leadership et le management de son directeur général, Januki Kangalangoy, qui a imprimé une gestion orthodoxe, exemplaire et la qualité du travail dans cette entreprise publique de l'État avec l'expertise des gênés civils. Toutes ces réalisations ont suscité une administration objective de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance qui prône la culture de l'excellence. Un diplôme de mérite décerné au directeur général de l'Office de route, Januki Kangalangoy, par cet observatoire, est une preuve de reconnaissance d'une intelligence au service de la nation. Pour s'être particulièrement distingué en vue de mon quartier du Congo par le travail et l'averti des actions de bonnes envergues, tant sur le plan managérial, administratif, social, littéral, philanthropique, nous, membres de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, décernons ce présent du plan de mérite d'accroagement à M. Januki Kangalangoy. J'ai dit que c'est une interpellation, dans ce sens que je dois beaucoup travailler pour soutenir la vision de la personne qui a accepté que je sois à ce jour le directeur général de l'Office de route. Je parle de son excellence, M. Félix Antoine Tiseké de Tchilomo. Pour les observateurs avisés, cette distinction se trouve dans le leadership et le management de Januki Kangalangoy et son entreprise qui marquent la différence dans l'aménagement et la réhabilitation des routes en République démocratique du Congo. Je vais présenter cette formation de renforcement des capacités des jeunes, du rassemblement des jeunes patriotes, organisée par leur président national, Dersi Nguimbi, pour la gouvernance et le développement. Béatrice Chacot, pour les détails. Les responsables des cellules de l'association Sambulicratif du regroupement des jeunes patriotes sont à l'école de renforcement de leur capacité en entrepreneuriat. Comme le chef de l'État, ils prônent que l'entrepreneuriat pourra mettre fin à l'oisivité et à la délinquance juvenile, ces mots qui rongent la jeunesse congolaise. La vision de ces jeunes patriotes qui se regroupent autour de M. Dersi Nguimbi-Kinkela est de créer des centres d'apprentissage des métiers tels que la mécanique, la coupe-écouture, les bénésteries, menuiseries, l'auto-école et autres. Ce regroupement accompagne les mamans maraîchères qui oeuvrent dans les secteurs agricoles. Dans les RGP, nous poursuivons plusieurs objectifs. Il y a l'éveil patriotique, l'amour du pays, poser des actes qui vont pousser les pays vers l'avant, qui vont faire en sorte que demain ou après, les gens qui viendront après nous retiennent quelque chose de cette génération en termes de patriotisme. Nous avons encore l'encadrement des jeunes désévrés. Et en parcourant le risque de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que la majorité des jeunes ne font pratiquement rien. C'est pour ça qu'on a pensé que notre rapport au niveau du RGP pourrait être dans ce sens-là, en lui proposant peut-être l'apprentissage d'un métier. Parce qu'au niveau du RGP, nous avons deux ou trois véhicules pour l'apprentissage de l'auto-école. La structure chère à M. Nguyen-Bikinkela entend travailler sur les personnes afin qu'elles deviennent autonomes. Qu'est-ce que la maladie du sommeil ? Comment soigner cette maladie ? Des réponses dans un atelier que nous propose Constance Malanga. Célébrée chaque 30 janvier de l'année, la journée nationale de lutte contre la trypanosomie azumaine et africaine est commémorée sous les thèmes « Mobilisons-nous pour éliminer la maladie du sommeil en RDC ». Le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention, Dr Jean-Jacques Mungani, a loué les résultats et les avancées réalisées en insistant sur les derniers kilomètres à franchir. La République démocratique du Congo et ses partenaires ont pris l'engagement. Décliné d'un témoignage de la maire africaine contre le problème de santé publique d'ici 2020, une maladie territoriale transmise par M. Nguyen-Bikin, une personne morale et une personne saine sévissant pour notre vie. D.N.D.A., dont l'innovation dans les traitements a été rappelée, a réitéré son engagement à soutenir la lutte contre la maladie du sommeil. Il est considérable des pays logistiques pour le dépistage actif, renforcement du dépistage passif, mobilisation des populations pour le dépistage, garantie du traitement. Le verbe d'I.N.D.A. et si nous relâchons notre pression sur le parasite tritoncone, il reviendra aux forces. Tous les partenaires ont été mobilisés, l'OMS, la Belgique, la Fondation Bill et Melinda Gates, D.N.D.A., pour renouveler leur appui à la riposte à la maladie du sommeil. La CNRSC, qui prend le lead du plaidoyer avec Pat, a une nouvelle méthode et appelle tous à la mobilisation afin d'éradiquer la maladie du sommeil à l'échéance. Restons dans ce secteur de la santé où il y a eu célébration de la 70e journée internationale de l'élimination de la lèpre consacrée au dernier lundi du mois de janvier. Cette année, le thème qui accompagne la journée est « Vers zéro transmission de la lèpre par un dépistage précoce » dans le cas de lèpre dans nos communautés. La Fondation Danien a apporté son soutien matériel, nous dit Rodipanda. Le 29 janvier que la communauté internationale a célébré la 70e journée de l'élimination de la lèpre avec comme thème « Zéro transmission de la lèpre à travers un dépistage précoce » des cas dans nos communautés. Le docteur Papy, médecin chauve de poule, a dans son mot de circonstance fait savoir à l'assistance que la majorité des Congolais ignorent et même négligent la lèpre qu'ils considèrent comme une maladie ancienne. Et pourtant, elle existe encore bel et bien parmi nous. Plus de 3000 cas sont détectés chaque année. Cette maladie est donc guérissable une fois qu'on a entamé les traitements. Avec la combinaison de trois médicaments, la guérison est rapide, loin donc d'être une maladie de honte. L'ONG Apalko, une organisation non gouvernementale des personnes affectées par la lèpre au Congo, a reconnu les efforts du programme et des partenaires dans l'élimination, dans la lutte contre la lèpre. J'ignore de la fondation Damida, qui lutte aussi contre l'élimination de la lèpre, a fait savoir aux lèpreux qu'ils ont des droits, comme tout autre citoyen congolais. Le représentant de l'ONG Action Damien, Erasme Paloukou, a rassuré les malades et le programme national de leur soutien dans toutes les actions. Tandis que le directeur du programme, du PNL, a encouragé le malade lèpreux afin de tenir fort et être assidus au traitement, ce qui sera bénéfique pour eux. Quelques dons et vivres ont été distribués à l'occasion aux malades lèpreux. Autre chose, la Ligue des Jeunes de l'UDPS, par le biais de son président, Amici réitère ce soutien au secrétaire général de l'UDPS. Ligue des Jeunes de l'UDPS salue le leadership organisateur du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouia, qui non seulement a su redynamiser les partis à travers les provinces, mais vient également de confirmer son management politique lors de la récente rentrée politique de Kisantou à l'entame de 2023, une année électorale. Face à cet enjeu politique qui contraint les combattants de l'UDPS, d'ici et d'ailleurs, à la première lutte historique pour la conservation du pouvoir au sommet de l'État, la Ligue des Jeunes de l'UDPS décide d'écrire une nouvelle page de l'histoire prenant sa responsabilité historique pour protéger les partis, ses statuts, et ses dirigeants, afin de préserver l'œuvre de toute une vie, celle d'Étienne Tshiseke de Wamulumba, contre les intrusions des ennemis de sa mémoire digne. La Ligue des Jeunes de l'UDPS n'est pas surprise de l'usage par les mêmes personnes de stratégie nihiliste et réfracteur au leadership établi, organisée à étouffer les efforts consentus pour accompagner les chefs de l'État aux élections de 2023. La Ligue des Jeunes de l'UDPS perçoit la même motivation dans le manœuvre des terrorismes du 1-23, ennemis de la République, dans les attaques de certains adversaires politiques, vendeurs d'illusions. Toujours à l'UDPS, les membres du Kassaï central s'alignent pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national et soutiennent les fardessés pour les efforts entrepris. Les détails dans ce reportage. Voilà, les membres de l'UDPS Kassaï central s'alignent pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Ils soutiennent les fardessés pour les efforts entrepris. Les images dans nos prochaines éditions. Et ce communiqué officiel à l'occasion du séjour de sa Saint-Été, le pape François, en République démocratique du Congo, le gouvernement de la République, en concertation avec la ville-province de Kinshasa, informe le public en général et les organisations professionnelles des travailleurs et employeurs en particulier, que la journée de mercredi 1er février 2023, consacrée à la Sainte Messe, est déclarée demi-journée chômée et payée dans la ville-province de Kinshasa pour permettre à la population de participer à la messe qui sera célébrée dans l'avant-midi. À cet effet, les activités prendront fin à partir de 12 heures. Ce communiqué a été signé par Claude Ndouzi Nkembe, fait à Kinshasa, le 28 janvier 2023. Et puis, consécutivement, à l'arrivée de la Sainte-Été, le pape François, ce mardi 31 janvier 2023, à Kinshasa, la direction générale rappelle à tout le personnel de la RTNC que, conformément aux instructions du gouvernement, la journée de mercredi 1er février 2023 est fériée dans l'avant-midi pour permettre à la population kinoise d'assister à la messe du pape à l'aéroport militaire de Ndolo. En revanche, l'après-midi reste ouvrable. Et ce communiqué a été signé par Mme Elengue Niembo-Sylvie, directeur général de la RTNC. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention. L'actualité continue sur la RTNC à 20 heures avec Françoise Boulabouacchi. D'ici là, restez avec nous.